Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Unique Production et aujourd'hui je vous fais un comparatif entre la thème extrême mini ISO et en SDI et le Tricaster mini 4K. Alors merci de nous suivre, je m'appelle Etienne, je suis le cofondateur de l'agence et aujourd'hui je vous fais un comparatif par rapport à deux régies qu'on a beaucoup utilisées les Blackmagic d'un côté et les Tricaster. Alors vous savez qu'on est fan de la marque Blackmagic, on utilise tout leur matériel, on construit nos propres régies et en même temps on a les Tricaster avec qui on a démarré la captation live d'événements et ensuite on a migré sur Blackmagic. Alors dans les deux marques il y a pas mal d'avantages et je vais vous donner un petit peu les pour et les contre de chaque marque. D'un côté le Tricaster en fait je trouve que c'est super sympa parce qu'on a une unité qui est assez petite, compacte, par contre on va avoir quelques limitations en termes d'entrée, on n'a que quatre entrées sur le Tricaster et ça c'est un petit peu dommage. Par contre on a tout qui est intégré, c'est à dire qu'on va voir le son, voir les caméras, tout est mis dedans et l'interface est plutôt sympathique. D'autre côté on va voir Blackmagic qui fait du matériel qui est de qualité, beaucoup moins cher, mais par contre il va falloir mettre beaucoup d'options en achetant d'autres matériels afin de construire une régie qui sera à peu près l'équivalent de ce qu'on retrouve chez Tricaster. En termes de prix moyen, je pense qu'on pourra à peu près s'y retrouver, c'est peut-être un peu plus cher en achetant tout le matériel chez Blackmagic, mais en même temps il y a le côté sympathique et ludique de pouvoir construire sa propre régie par rapport aux besoins que l'on a. Pour moi le gros avantage qu'on a retrouvé avec Tricaster, notamment le Tricaster mini, c'est toute l'interface qui nous permet de faire beaucoup de conceptions vidéo en direct avec notamment des previews qui fait que on va pouvoir construire l'image avant de la mettre en ligne. A contrario chez Blackmagic, on ne peut pas faire des macros durant l'émission. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lancé l'émission, qu'on est en direct, tout ce qui va être fait sera vu à l'image, il n'y aura pas de preview pour construire quelque chose sans que ce soit vu à l'image. Et ça c'est assez dommage, du coup ça nous contraint. Alors justement pour contourner ça, nous on utilise Ecamm Live, d'ailleurs j'ai une vidéo qui en parle et qui explique comment on s'en sert. Du coup sur Ecamm Live on pourra diffuser une scène qui n'est pas sur Blackmagic et pouvoir ensuite faire du coup des petits chambres sur Blackmagic avant de revenir sur la scène qui utilise les caméras et la régie de Blackmagic. L'autre inconvénient sur Blackmagic, en fait c'est qu'il va falloir rajouter pas mal de choses afin de pouvoir avoir l'équivalent chez Tricaster. Sur Tricaster on peut diffuser directement des vidéos, on peut diffuser directement des synthés qui sont animés, alors que si on prend uniquement du coup la thème extrême ISO par exemple, on ne pourra mettre que des synthés qui seront fixes et les vidéos ne seront pas du tout diffusables directement depuis la machine. Il va falloir acheter en plus un hyperdeck. Hop, il y a une vidéo aussi qui sera diffusée par ici. Quoi qu'il en soit, en termes de stabilité des deux machines, on n'a rien à dire. Sur Tricaster on a fait des dizaines de lives sans aucun souci. La machine va se lancer directement et configurer uniquement pour ça. Du coup c'est hyper pratique. Côté praticité, avec Tricaster est tout petit, c'est vraiment hyper pratique. C'est une seule machine qu'on va pouvoir brancher. Elle prend peu de place sur une table. Donc c'est vrai que quand on est dans des endroits qui sont assez restreints, c'est pratique d'avoir une régie aussi minimum. Au niveau des entrées, c'est beaucoup plus pratique chez Blackmagic puisqu'on a huit entrées physiques. On peut rentrer jusqu'à huit caméras ou en tout cas sources vidéo. Ça peut être du coup en HDMI si on a la version HDMI mais aussi en SDI. Du coup là on peut facilement avoir des kilomètres de câbles en SDI qui sera assez solide. Alors que chez Tricaster on a quatre entrées physiques uniquement et ensuite on va rajouter quatre entrées en NDI qui permet d'avoir des caméras qui vont être pilotées à distance. Mais c'est pas forcément le plus pratique surtout lorsqu'on est dans des espaces restreints où on veut avoir les caméras facilement à portée de bras. Le côté pratique du Tricaster, c'est que ce sont des entrées en RJ45 qui permettent aussi d'avoir du coup des câbles très longs et peu chers et plutôt assez robustes aussi. Mais c'est pas la même chose non plus que pour les Blackmagic. Mais dans ce cadre là, on pourra mettre que quatre entrées de ce type là. Ensuite on a quatre autres entrées qui seront en NDI du coup qui vont passer par le réseau. Alors au final, quel est mon préféré ? Bah nous on a commencé en fait avec Tricaster. En fait on s'est rendu compte que Blackmagic c'est quelque chose qui était hyper intéressant, qui était beaucoup moins cher et beaucoup plus compact. Mais on a trouvé le côté hyper pratique avec Blackmagic qui était beaucoup plus petit, qui proposait aussi une qualité qui était assez extraordinaire. L'inconvénient c'est que dès qu'on veut avoir à peu près les mêmes options en équivalent entre Blackmagic et Tricaster, il faut soit acheter du matériel supplémentaire. Par exemple, les hyperdecks pour lancer des vidéos ou alors se connecter à des logiciels comme OBS ou ICAM pour pouvoir avoir à peu près l'équivalent entre les deux. Maintenant, nous on aime beaucoup Blackmagic. On commence à avoir à peu près tout matériel qui nous correspond avec Blackmagic. Et le côté sympa, c'est qu'on construit notre régie à notre image. On va pouvoir bidouiller, faire les branchons, etc. D'ailleurs, je vous propose bientôt une nouvelle vidéo avec la régie qu'on a reconstruite, notre dernière grosse régie, qu'on a un petit peu agrandie. Donc ça sera bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez la partager afin de nous faire connaître aux plus de personnes possibles. La liker et la commenter, je répondrai personnellement. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada